Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance ensemble. A tendance générale, bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous remercie de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie infiniment les personnes qui donnent à travers la cagnotte. Et évidemment, un grand merci à tous les commentaires suite à ma santé qui a du mal à se remettre de cette angine. J'ai du mal à faire des guidances parce que la voie, elle n'y est pas. J'ai réussi quand même à faire les 12 signes pour le mois d'avril. Donc, je vous invite à aller voir l'autre chaîne Astroguinance vers la lumière et de vous y abonner si vous ne l'êtes pas. Donc, beaucoup, beaucoup de médicaments, de tisaines au teint avec du miel. Voilà, c'était viral. Donc, je n'ai pas eu le choix que de m'arrêter. Donc, c'était un stop nécessaire. Et là, on se dit qu'il y a toujours des messages. Alors, j'ai la voie qui part un peu en sucette. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais couper si besoin, si je fais des crises. Mais voilà, je sais que vous m'attendez sur les guidances. Donc, je reviens petit à petit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai déjà sorti dans les messages un courrier, une lettre, un message qui vient vers vous et les concernant eux. Donc, allons plonger dans la guidance. Quels sont les messages que les guides souhaitent vous transmettre ? Excusez-moi, je vais tousser ou des choses comme ça. Donc, merci de votre indulgence. Alors, beaucoup, beaucoup de messages. Ici, on nous indique que vous avez été sauvé par un prochevalier, si on peut dire comme ça. On a quelqu'un qui a, et j'ai l'impression que c'est un peu celui qui porte le message de la destruction, de la mort pour la renaissance. Parce que eux ont voulu ternir cette belle fleur que vous êtes en vous, cette belle lumière. Ils ont vu en vous la richesse dans tous les sens du terme. Si ça peut être l'abondance, ça peut être ce que vous possédez, ce que vous êtes, comment vous faites. Beaucoup de choses qu'on a voulu ternir. Ces personnes étaient rusées autour de vous. Et je dis ces personnes parce que pour moi, il n'y en a pas qu'une seule. On a même voulu voler votre étoile, votre bonne étoile. Il y a des lumières pour moi qui sont vraiment protégés par le divin. Et ça, on ne peut pas voler l'étoile de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mais, voilà, ils se sont dit, on va essayer, on ne sait jamais. Sauf que, l'univers n'a pas permis les choses. Alors, à un certain point, vous avez vécu une certaine souffrance. Et c'est jusqu'à toucher votre enfant intérieur ici. Ça a été vraiment très profond, la blessure. Et ils ont essayé de vous renverser. Vraiment, on a le mot vous, mais à l'envers. On a essayé vraiment de vous atteindre. De vous mettre dans l'échec. C'est des personnes d'une méchanceté. D'ailleurs, ils ne veulent pas que je le dise. Je suis vraiment entre plusieurs tonalités de la gorge. Chakra de la gorge, s'il vous plaît. On essaie de me couper la communication. Donc, ici, pour ne pas se laisser entraîner par tout ça, il fallait rester bien ancré. C'est ce qu'ils vous ont vu faire, quelque part. C'est que, quelle que soit l'attaque qu'ils vous envoyaient, ce genre-là, vous restiez quand même bien, bien solides. Ils n'ont pas réussi, en fait, à faire passer la faux. Parce que là, c'est la symbolique. On veut vous éliminer. Vraiment, c'était le message. Quitte à attendre votre vie, vous voyez, c'est... On revient sur ces détails-là. C'est... Il y a des personnes, pour moi, qui sont... dans l'optique de changer leur vie, en fait, ici. Et ces personnes leur ont permis de faire ça. Parfois, on a besoin de passer par autant d'épreuves pour comprendre qu'à un moment donné, il ne faut pas laisser subir la situation. Il faut prendre en main les choses. Donc, on est en train de mettre fin, ici, à la situation. La symbolique du courrier, pour moi, ça indique aussi qu'il y a des personnes qui vont certainement, comme je vous invite à regarder la tornade, la playlist, vont pour moi se faire... Alors, soit licenciées, parce que moi, je voyais beaucoup ça, moi, dans l'énergie, depuis la dernière pleine lune de la balance. Beaucoup de choses au niveau radical. Des personnes qui sont depuis 20 ans dans un travail et se voient licenciées. Vous voyez ? Mais alors, là, c'est aussi, quand ça arrive aux bonnes personnes, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là, elles ne se sont pas écoutées. Et elles auraient dû partir au moment où, voilà, c'était... Il y avait des signes, quoi. On leur a donné des signes pour le faire. Du coup, l'univers, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fouetté un peu tout le monde, y compris les 20 personnes, y compris les lumières. Pourquoi ? Parce que, pour rétablir l'équilibre, on va dire, universel, il faut que tout le monde bouge. Il faut que tout le monde accepte la purification. Là, pour moi, elle est globale, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de gens qui sont... Enfin, ceux qui sont épargnés, ce sont les gens spirituels qui se sont écoutés. Ils sont partis au bon moment, on va dire ça comme ça, comme dans cette situation. Ils ont évité le drame, ainsi, en partant avant. Et il y a des personnes qui ne sont pas parties malgré tout, et cette guidance, elle s'adresse à ces personnes-là. Donc ici, on a un coup de fouet de l'univers pour nous remettre sur le droit chemin. et c'est valable autant pour l'ombre que la lumière. Donc chacun a son karma, donc à plus ou moins des degrés différents puisque l'ombre récolte le mal qu'il a fait. Donc des événements, des bloquants, des choses peut-être qu'ils vous ont fait subir, donc maintenant, c'est à leur tour. et vous, par contre, vous vous mettez sur le canal de l'envol. Allez, ça y est, je prends la décision, je m'en vais. Je prends une autre direction. Il est temps, on me dit, il est temps pour ces personnes parce que c'est pour éviter un autre tsunami plus tard. Vous voyez ? On a quelque chose à partir de la lune. Alors là, je n'ai pas le symbole de la nouvelle lune, mais c'est la lune qui déclenche de nouvelles énergies, de nouvelles actions, de nouvelles décisions. On décide de laisser tomber cette tour-là. J'ai l'impression qu'on est enfermés dans une tour tous ensemble, l'ombre et la lumière et que, voilà, il faut sortir de là. Et vous, vous avez la clé. Ce qui s'annonce derrière, si vous le faites, alors après, il y a des situations qui sont complètement différentes, on ne peut pas, dans une guidance collective, parler à tout le monde. Mais, ce qui s'annonce derrière est bien meilleur. Et souvent, l'univers, quand il secoue le cocotier, ou alors la pulpe qui reste en bas, souvent, c'est pour créer quelque chose de mieux. Le problème, c'est qu'entre ça, il y a la peur. La peur du changement. Alors que l'abondance, ça annonce. Alors, gardez la foi, c'est un peu ce qu'on vous attend. On attend de vous. Soyez loyal, soyez fidèle à vous-même. Restez dans vos énergies. Restez fidèle, vraiment, à votre cœur, à vos envies, à vos passions, à vos désirs, à vos besoins. Profitez de cette période pour le faire. Et là, on a peut-être des choses qui sont endormies depuis longtemps, qu'on souhaiterait faire. Et c'est le moment pour faire émerger ces idées, révéler son potentiel au monde. j'ai vraiment quelqu'un, quelqu'un, enfin, certaines lumières, qui se voit recevoir une lettre officielle pour quitter cette situation et rentrer dans l'abondance. Parce qu'on ne peut plus, l'univers n'en peut plus, de vous voir, vous supporter cette situation en fait. On vous dit, pourquoi pas écrire un livre ? Pourquoi pas transmettre ce que vous avez vécu ? Alors, soit à travers un livre, soit autre chose. Voilà, c'est comme la série Tornade, un jour, on en fera une série, comme certaines lumières m'avaient suggéré. Mais le monde du travail est malheureusement comme ça. Du travail où les gens qui sont drivés par l'ombre, par leur peur. Comme ils projettent tout sur vous, c'est vous qui passez pour les méchants. Le monde est ainsi, le monde est inversé. Donc ici, on vous demande d'écouter ou de faire éclore la bonne partie de vous, celle qui est endormie, celle qui a été ralentie par tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui va naître de très solide en un arbre. C'est très solide votre succès, là, derrière. Ouh ! Waouh ! On a le soleil qui brille. Ben, dites-leur de mettre des lunettes de soleil. Donc là, vraiment, je ne sais pas ce que vous attendez, les lumières, là. Ces lumières, là, qui sont concernées, qui sont encore... Vous voyez, c'est des synchronicités, c'est des signes qu'on vous met à travers l'évidence. Qu'est-ce que vous faites encore au milieu des petites souris, des petits rats, des... Voilà, des... Ici, c'est l'image aussi des... Comment dire ? Des personnes médisantes, des personnes qui racontent dans le dos. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous faites encore là, quoi ? Il n'y a pas... Il n'y a pas de secret. Ces personnes-là, elles veulent vous maintenir là où vous êtes pour que vous ne... rencontriez pas le succès. Donc la clé, vous le savez, la clé, c'est de sortir de là. C'est de s'éloigner de ces personnes-là qui ne font que vous blesser gratuitement. Parce que vous êtes une fleur et que le serpent doit être écarté de votre vie, de votre chemin. Donc ça, ici, le message, c'est si vous ne partez pas de cette situation, vous allez encore revivre un chaos ou un tsunami plus tard. Donc, faites le nécessaire pour vous mettre dans cette remise en question l'introspection, la prise de recul, la prise aussi de ressources. Ressourcer, c'est essentiel aussi parce qu'on a trop le nez dedans. C'est ce qu'on me dit. Vous avez trop le nez dedans. Du coup, vous n'arrivez plus à voir la lumière. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de vous faire couler petit à petit, jour après jour. N'oubliez pas, les personnes toxiques, c'est du poison qu'on vous fait boire tous les jours en pensant que c'est du champagne. Mais vous, vous savez que ce n'est pas du champagne ces gens-là. Ce qu'ils distribuent, c'est de la haine, de la méchanceté gratuite, de la jalousie. Donc ici, soit c'est vous qui envoyez cette lettre, soit c'est vous qui recevez cette lettre. C'est à double tranchant ici. Il y a vraiment un message pour les personnes qui sont encore dans des environnements, des situations piégeantes qui ne résonnent pas avec votre énergie. Donc, on répète en fait le message pour ces personnes. Bien sûr, avec des indications différentes, mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ce n'est pas comme un avertissement, mais c'est presque. Donc, voilà, mes lumières, de toute manière, vous savez quoi faire. Ce n'est pas à moi, à travers la guidance, qui vais vous orienter vers votre chemin de vie. À moins d'avoir une consultation privée, évidemment, à vos énergies, c'est beaucoup plus simple. Mais au niveau collectif, j'ai encore des personnes qui sont encore coincées dans ce type de situation. Donc, c'est, on va dire, une synchronicité énorme. Voilà, mes lumières, prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter la guidance si vous reconnaissez dedans. Et je vous en masse, je vous retrouve pour une prochaine guidance bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501